... Mais à Paris, c'est bien ici, il y a plein de peintouris. Ma maman était si belle au bord de l'eau, elle ne se mettait jamais au pontal. Non, je ne pense pas, enfin moi je ne me considère pas comme folle. Ce n'est même pas que je ne me sens pas malade, c'est que je ne le suis pas. J'ai envie de voir, je réponds. Ah oui ? Je réponds et je me rends compte que ce n'est pas vrai. Et puis l'hôpital Saint-Antoine, elle va appeler la reine Elisabeth, la femme de Chirac. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi ? Celui que l'on appelle le fou, c'est cet autre inquiétant, cet exilé de la raison. En transgressant la norme, bousculant l'ordre établi, il nous fait peur. Pourtant le malade mental appartient à l'humanité et nous interroge. Qui est-il ? Comment vit-il avec sa maladie ? Comment est-il soigné ? Quelle place la société lui accorde-t-elle à l'heure où les troubles psychiques concernent une personne sur trois ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons entrepris un voyage d'un an au cœur de la psychiatrie. Un monde emprunt d'humanité où sont soignés près de 4 millions de patients chaque année. Première étape de notre périple, les urgences, là où tout commence. Là où la maladie est nommée souvent pour la première fois. C'est très grave ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis très malade. Moi je pensais que ça allait mieux. Subitement ? C'est subitement ? Subitement, oui. Pourquoi subitement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tenez, votre retraite. Merci. On ne me donne pas ce que je demande, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous demandez ? Ce dont j'ai besoin pour vivre. Et là pour l'instant, est-ce que vous voulez votre repas ? S'il vous plaît, oui. Ouais ? D'accord. René souffre de schizophrénie. Une forme de psychose qui touche 600 000 personnes en France. 1% de la population. En crise chronique, René a fugué de son hôpital de référence à Chartres. Après plusieurs jours d'errance, il a fini par se présenter de lui-même au CPOA. Bonjour madame, je suis l'affaire de CPOA, l'hôpital Saint-Anne. Je vous téléphone au sujet d'une patiente que nous accueillons pour savoir si vous la connaissez. Ici, médecins et infirmiers se relaient 24 heures sur 24 pour accueillir des dizaines de personnes qui viennent chaque jour demander leur aide. Les urgences de Saint-Anne traitent 11 000 cas par an. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors qu'est-ce qui va trop vite ? C'est dans votre tête que ça va trop vite ? Oui. C'est les pensées qui vont trop vite ? Non, c'est une question de mémoire. Alors racontez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut pas parler trop vite. D'accord. Parce que sinon, je ne peux pas assimiler. D'accord. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusqu'à Paris, puisque finalement, vous êtes suivi ailleurs maintenant ? Parce que mon pays natal, c'est Paris. Oui. Et ensuite, la France. Bon, d'accord. Et alors, vous aviez un projet particulier quand vous avez décidé de venir à Paris ces jours-ci ? De rencontrer, de trouver du travail. De trouver du travail. Vous en avez actuellement, du travail ? Ben, je m'occupe avec ce que je peux, mais j'aurai besoin d'en trouver un. Et qu'est-ce que c'est, votre occupation ? J'aimerais bien faire... Vous, que diriez-vous ? Ben, moi, je ne dirais pas grand-chose. Je ne sais pas ce qu'il vous plaît. Bon, tardier... Ah bon, vous voudriez travailler à l'hôpital ? Oui, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous connaissiez bien l'hôpital, hein ? Parce que... Non, pas tous les recoins. Pas tous les recoins. Alors, je vois que là, vous avez été suivi ou vous êtes toujours suivi à l'hôpital de Chartres ? Non ? Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non ! Ah non, vous voulez pas... Ah non, ah non ! Vous voulez pas en entendre parler de Chartres ? Ah non, s'il vous plaît, hein ? Ah bon, vous êtes en hospitalisation, elle en demande d'un tiers à Chartres. Donc ils sont tenus, ils sont dans l'obligation de venir vous chercher pour continuer de s'occuper de vous. Voilà, si vous permettez, je refuse parce que je ne peux pas être suivi là et ensuite là-bas. Absolument. Bon. Allez, je vous laisse retourner dans votre chambre. On va vous servir à manger. Je refuse. Bon. Longtemps, la psychiatrie s'est limitée aux soins envers les grands psychotiques. Au fil du temps, ses missions de santé mentale se sont multipliées. C'est pas faux là-haut. Mais non, mais t'as dit. C'est pas visible, non ? Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ça a aucun rapport ? Ça l'a peut-être pour fou, ça. La dépression, la toxicomanie, le suicide. Aujourd'hui, la psychiatrie doit répondre à toutes les souffrances de la vie quotidienne. Je voudrais surtout m'en aller à tout prix, m'en mourir. C'est ce que je désire le plus, le plus. Regardez, je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Ça vous est arrivé de vouloir accélérer les choses ? Ben, oui, je le pense beaucoup, mais je ne l'ai jamais fait. Vous n'avez jamais rien fait par rapport à ça. Excusez-moi, je ne suis pas moi-même. Je ne veux pas me dominer. C'est ça qui est abominable. Je suis malheureuse comme les pierres. Non, mais vraiment, le fond de ma pensée, je voudrais m'en aller mourir définitivement. Définitivement, c'est crétin ce que je dis. Parce que quand on meurt, on était définitif. Et je suis toujours déçue quand je me réveille le matin. Je suis encore là. Alors à 83 ans, je pourrais m'en aller maintenant. Alors, c'était avant ou après la salle d'attente ? Après, c'est pas là. Il y a une augmentation importante de la question des urgences médicales en général, psychiatriques en particulier, qui est due probablement à une accélération des demandes de réponse. Donc l'urgence est là particulièrement sollicitée. Tout ça dans une optique de rendement, bien sûr. C'est absolument incontournable. C'est pas tellement une époque où il y a une prime à la poésie. On ne peut pas dire ça. Alors, tout ça arrive donc aux urgences. Parce qu'aux urgences, les gens arrivent en disant « Je souffre et il faut que cela cesse ». L'entourage dit la même chose. Il faut que ça cesse. Et puis d'un autre côté, il y a la pression sociale qui va dire « Mais celui-là, il fait du bruit dans la rue, il fait du bruit dans son immeuble, etc. » Ça aussi, il faut que ça cesse. Je vais être la vedette. La vedette est trop psychique. En 20 ans, les demandes de consultation ont doublé. De 700 000 en 1989, elles sont passées à 1,4 million en 2007. On recense 6 fois plus de dépression qu'il y a 30 ans. Dans une chambre à côté, Maureen, 18 ans. L'adolescente a fait la veille une tentative de suicide. Et là, a priori, on part sur un projet d'hospitalisation pour vous. « Et votre mère, sur le plan du moral, comment ça va ? » « Non, ça va pas. » « Ça va pas ? » « Ça va pas. » « Je sais que ça va pas. » « Elle vous le dit ? » « Non ? » « Elle le dit pas, mais vu toutes les galères qu'il y a, ça se voit, elle s'en fatiguée, les joues creuses, les yeux un peu cernés. » « Quelle société de merde ! » « Je me sens tellement fatiguée, moi j'en peux plus. » « Vous avez beaucoup angoissé pour votre fille, c'est un détente ? » « Mais c'est tout le temps que j'angoisse pour ma fille. » « Depuis qu'elle est née, j'angoisse. » « Je ne vis plus depuis qu'elle est née. » « Je pense trop à elle, c'est tout le temps. » « Maureen, Maureen, Maureen. » « Pour aller, lui acheter un pantalon, c'est la con et la bannière, c'est trop cher. » « Tous ces dirigeants débiles, là, qui sont en train de faire n'importe quoi. » « Non, vraiment, qui vit de merde. » « Vous avez des difficultés financières ? » « Je n'en peux plus, je n'en peux plus. » « Vous travaillez actuellement ? » « Oui, qu'est-ce que vous faites comme métier ? » « Pour deux achacuteries. » « Quand on sait s'occuper de son gamin, il n'en arrive pas là. » « Pardon ? » « Quand on sait s'occuper de son enfant, il n'en arrive pas là. » « Il n'a pas des envies de soucis. » « Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. » « Il ne regarde pas le métro, en se disant, je vais passer sous la lame. » « Pardon ? » « Il ne regarde pas le métro, en se disant, je vais passer sous la lame de métro. » « Écoutez, malheureusement, tout l'amour et la bienveillance des parents n'empêchent pas parfois de tomber malade à un adolescent. » « Comment voulez-vous jeter ma fille ? » « Moi, même, je pense qu'il n'y a rien. » « C'est noir, il n'y a rien. » « Est-ce que vous accepteriez que je contacte le centre médico-psychologique pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer comme prise en charge ? » « Je suis infirmier au CPO à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Je vous téléphone pour prendre rendez-vous pour une patiente qui va consulter aujourd'hui ici au CPO ? » « Non, pas dans l'urgence, mais on voudra un rendez-vous, si possible, avant trois mois. » « Accueillir, mais aussi orienter. Pour l'équipe du CPOA, il s'agit d'organiser le suivi des soins. En fonction de la gravité de leur état, les patients seront dirigés vers l'hôpital, vers les psychiatres de ville ou encore vers les centres médico-psychologiques de leur secteur pour des soins en milieu ouvert. » « Tout le travail ici, c'est ça. L'urgence, c'est restaurer la continuité. L'urgence est créée par la rupture et nécessite de restaurer la continuité. Si on ne comprend pas ça, ce n'est pas la peine. On ne fait pas d'urgence. On est un grand Manitou qui fait une imposition des mains et puis c'est tout. » « Oui ? » « Pardon ? » « Ça va, tout va bien ? » « Oui. » « Je donne le courrier du médecin que vous avez vu pour le médecin que vous verrez là-bas. J'ai téléphoné pour prendre rendez-vous. » « Ça sera le 4 janvier à 9h30 à l'auditeur Khalifa. Je suis tout marqué ici. » « Oui, d'accord. » « Donc, si vous avez un empêchement, vous téléphonez ? » « Oui. » « Vous avez déjeuné, vous ? » « C'est bon. » « J'ai rien. C'est le 4 janvier. » « Bonjour. » « Sylvie, vous nous rencontrez la semaine dernière du soin psychiatrique du coudret. Je viens vous chercher. » « Je refuse. J'ai déjà expliqué tout à l'heure. » « Vous ne dépendez pas des hôpitaux d'ici, vous dépendez d'eux. » « Qu'est-ce qui vous déplaît ? » « Pourquoi êtes-vous venu ici me chercher ? » « Parce que vous dépendez du soin psychiatrique du coudret. » « 24 ou 48 heures. Les temps d'accueil aux urgences sont par définition courts. » « Devant l'afflux des demandes, il s'agit aussi d'éviter l'engorgement du système. » « Non, non, il ne va pas y rester. » « Ce n'est pas embêtant pour sa pathologie, ça ? » « Ce n'est pas très bon, parce qu'à chaque fois, il y a toujours une rupture de traitement. » « Ça, c'est sûr. Ce n'est pas très bon. » « Comment faire ? » « Comment faire ? » « Je crois que personne n'a trouvé la solution. » « On ne va pas l'attacher pour être sûr qu'il passe sa vie dans un hôpital. » « Il y a encore 50 ans, les soins aux malades étaient synonymes d'internement à vie. » « Dans les grands asiles concentrationnaires, qui regroupaient jusqu'à 3000 patients, » « on entrait souvent pour ne jamais en ressortir. » « Vous n'imaginez pas ce que c'était que l'asile. » « Vous n'imaginez pas ce que c'était que d'être malade mental à ce moment-là. » « Vous n'imaginez pas l'exclusion définitive de la société dans laquelle vous étiez. » « Et on peut dire l'absence de soins. » L'élan humaniste de l'après-guerre signe la disparition des asiles. Aux grandes structures hospitalières fermées se substituent des services de proximité en milieu ouvert. L'individu est alors placé au centre du dispositif. « Cet individu est un individu avant d'être un malade. » C'est ça peut-être ce qui fait le soubassement le plus fort de cette idée de secteur. Et que cet individu, il est un citoyen. Que cet individu, il est un père, il est une mère, il est un employé, il est un travailleur, il est un copain. Et que cet individu, on ne peut pas imaginer résoudre ou l'aider à résoudre ses problèmes psychiques si on ne tient pas compte de cet environnement dans lequel il est. Dans lequel il est construit, dans lequel il s'est construit. « Si je n'avais pas craqué pour Maureen, je ne ferais rien en ce moment pour essayer de me faire soigner. » « Je ne voulais pas admettre que j'étais dépressive. » « Et puis, je crois que j'en ai pris conscience en fin de compte. » « Eh bien oui, tu ne vas pas bien, il me met le, et puis fais-toi soigner. » Deux mois ont passé depuis les urgences de Sainte-Anne. Comme sa fille Maureen, Marivonne va être suivie par les psychiatres de son secteur au CMP de Massy. Aujourd'hui, c'est son premier rendez-vous. Unité d'accueil installée dans la ville au plus près des patients, le centre médico-psychologique est le point d'entrée dans la psychiatrie de secteur. « Madame Brûlé, je suis rendez-vous avec le docteur Khalifa. » « Ok. Vous passez à l'état d'un sac d'attente ? » « Oui. Deuxième à droite. » Rattaché à un centre hospitalier, le CMP fonctionne sous forme d'un hôpital de jour. « C'est bon ? » « C'est bon. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je suis un Khalifa. » « Je vais aller prendre le stage. » Une psychiatre, une psychologue, une assistante sociale et trois infirmières. L'équipe du CMP s'occupe d'un secteur de 65 000 habitants. « Et là, comment ça se passe alors ? Comment les choses évoluent pour elle et pour vous ensemble à la maison ? Comment ça se passe ? » « C'est curieux comme ambiance. C'est un peu morbide. » « Elle a des moments où elle va bien. Elle a des moments où elle n'est pas bien. » « Je suis un peu anéantée aussi. J'ai du mal à reprendre. Mon médecin m'a donné un traitement. » « Je suis fatiguée, fatiguée. J'ai l'impression d'être faite en plomb. » « Je fais des cauchemars comme quoi je suis... » « Mon avenir, il se fait très mal. Je suis à la rue où je suis prostituée. » « C'est pas une très belle image de moi-même, on va dire. » « Ma mère, elle est pas bien. Je la vois. Elle a maigri, mais c'est affolant. » « Elle a du mal à manger. Je la vois pleurer des fois. » « Alors, en même temps, j'essaye d'être bien pour la réconforter. » « Mais c'est un peu un cercle vicieux parce qu'elle essaye d'être bien pour moi. » « Et moi, j'essaye d'être bien pour elle. » « On est vraiment en état de fusion avec ma mère. » « Donc, s'il y en a une qui va pas bien, l'autre, forcément, va pas aller bien. » « J'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir une relation comme ça avec ma mère. » « Mais en même temps, c'est pesant parce que c'est un poids à porter. » « Moi, j'aimerais quand même que vous rencontriez l'état social du CMP de façon à avoir une idée globale, un petit peu, de vos problèmes, de vos situations sociales. » « C'est important à prendre... » « Disons qu'on peut pas vous prendre en charge sur le plan de votre santé, sur le plan de la clinique, si on sait pas réellement où vous en êtes. » « Il va falloir qu'on s'arrête pour ce matin. » « D'accord ? » « À vendredi. Au revoir. » « Aujourd'hui, 85% des patients sont suivis hors de l'hôpital. » « Résultat, dans les CMP, les listes actives ne cessent de s'allonger. » « Oui, ça s'est pas passé. » « À Massy, le délai moyen de prise en charge dépasse six semaines. Dans d'autres départements plus éloignés de la capitale, il peut atteindre plusieurs mois. » « On est confrontés, justement, à une charge de travail croissante. » « Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui auraient besoin peut-être de consultations hebdomadaires tous les 15 jours, mais qu'on peut pas, on peut pas, on peut pas y répondre, c'est clair. » « Donc on est obligés d'espacer les rendez-vous, on est obligés de... » « Et puis on a une charge de travail assez lourde. » « Disons qu'il y a des jours où c'est pas très gratifiant, effectivement, parce qu'on a l'impression d'avoir pas travaillé comme on aurait souhaité le faire. » « Tous les patients ne peuvent être suivis en milieu ouvert. » « Pour les malades en crise aiguë ou chronique, le secteur a conservé des lits en milieu fermé. » « Le docteur Khalifa partage ainsi son temps entre le CMP de Massy et l'hôpital psychiatrique de Sainte-Geneviève-des-Bois. » « Trois fois par semaine, la psychiatre assure les consultations pour la trentaine de patients hospitalisés. » « La astute commence à se faire ressentir au fil des jours, au gré du temps aussi. » « D'accord. » « Et c'est un peu difficile. » « C'est un peu difficile de se retrouver à l'hôpital avec... » « C'est bon d'être cloisonné dans un si petit espace, c'est très difficile. » « C'est un antidouleur ? » « Non. » Souffrant de schizophrénie, de psychose maniaco-dépressive, de paranoïa, ceux qui sont accueillis ici sont des malades qui nécessitent des soins constants. « Écoutez-moi, vous savez ce que je vais vous répondre ? Qu'est-ce qu'on vous répond d'habitude ? » « Que vous n'êtes pas assez bien pour avoir vos affaires, d'accord ? » « Non, non, non. » « Donc là, vous êtes complètement en sucre. » « Ramalez votre saline. » « Voilà. » « Je vais vous aider à aller jusque dans votre chambre. » « Non, on n'est pas assez. » « Si je vous accompagne jusque dans votre chambre. » « Voilà, oui. » « Écoutez-moi, vous risquez de tomber là. » « D'accord ? » « L'intra a cette fonction, cette mission. » « Quand le patient à l'extérieur est trop dispersé, trop envahi, que la famille n'est plus soutenante, il y a le CMP et toutes les structures. » « Mais quand toutes ces structures-là ne peuvent plus apporter justement d'étayage, de soutien pour le malade, il y a l'intra. » « Il y a l'hospitalisation avec les murs, avec les règles, avec les interdictions, avec tout le travail de près, là, avec le patient. » « Et bien sûr, l'intra a cette fonction-là. » « J'enlève les contentions. » « Ça va, les jambes ? » « Ça va, vos jambes, vous avez pas mal ? » « La décision de contention n'a pas dit comme ça, tiens, on va l'attacher, d'accord ? » « Donc décision d'équipe, mais Henri va mal, Henri nous inquiète, il nous dit qu'il va s'arracher les yeux, il nous fait des signes, il nous dit qu'on coupe le sexe. » « L'équipe a eu très peur, mais si on le laisse, Henri est capable de passer à l'acte, il est tellement dispersé, morcelé, il était en érection, il disait on m'a coupé la bite, donc voilà, donc il n'a plus de limite du corps, etc. » « Tu cherches quoi ? Tu veux boire ? » « Oui, mais puis tu passes dessus. » « Non, mais non, c'est pas dégueulasse. » « L'idée, effectivement, de l'équipe, c'était d'essayer de le faire régresser, de le ramener ailleurs que ce moment-là complètement éclaté. » « De repartir de là, et ensuite, bien sûr, de retravailler. » « Dans le bain, il y avait aussi cette fonction régression, le bain chaud, le côté maternant, et c'est pour ça qu'on essayait de garder ce contact sur la peau, d'essayer de le masser. » « Et l'institution a aussi, d'accord, elle enferme, mais en même temps, elle a cette fonction maternante, sécurisante, en mettant des limites. » « Allez, on remet les liens ? » « Allez, on remet un peu la tension. » « Vous allez essayer de vous détendre un petit peu, de reposer. » « Le temps-là, il est complètement tendu. » « Vous allez essayer de vous détendre maintenant, de vous reposer, puis on vient vous voir tout à l'heure. » « Les pieds, c'est plus facile. On commence par les pieds, c'est plus facile. » « Allez ! » « Le crâne, le crâne, c'est pas froid. » « Ouais, non. » « Je te rends pas froid. » « Je te touche plus, si tu veux. » « Allez, le sec, c'est dur. Et je comprends ton agressivité. » « J'ai envie de l'allonger. » « On peut pas faire tellement autrement, hein. » « Un jour, Henri m'a dit, mais pourquoi tu veux me guérir ? » « Pourquoi tu veux me guérir ? » « Parce que je suis infirmier. » « Je me suis défendu, bien sûr, en disant ça. » « C'est ma fonction, je suis payé pour ça. » « Mais si tu m'en aimes mon délire, moi j'ai plus rien. » « Quand tu écoutes ta radio, tu écoutes de la musique, ça te fait du bien. » « Moi, si tu m'enlèves ça, tu m'enlèves tout. » « Questionnement, quand même. » « De quel droit j'ai guéri Henri ? » « Faut-il guérir Henri ? » « Si il s'est construit son délire, vous êtes bien d'accord que c'est un moyen défensif. » « Moi, j'ai ma névrose en contente, hein. » « J'en fous, j'ai mon inconscient, j'en rêve la nuit, je me démerde avec ça. » « Henri, il a son délire. » « Lui, on lui met la tête de Cohen, la Shoah, le machin. » « C'est sa construction défensive. » « De quel droit je vais, voilà. » « Après, notre mission, c'est d'essayer de concilier que le délire soit suffisant pour lui pour exister, pour pas qu'il soit trop angoissé. » « Et puis, lui permettre de vivre également avec les autres. » Contenir le délire, accompagner la souffrance, des missions d'autant plus difficiles que la plupart des patients ne se reconnaissent pas malades. « Quand je suis arrivé, on m'a dit que j'étais en grande souffrance. » « Oui. » « Mais, je sais pas. » « Oui, une grande tristesse. » « Et comme j'ai l'âme slave, on est tristes, facilement tristes et facilement gais. » « Bah alors ! » « Alors ? » « Oui, je suis revenue. » « On va descendre dans la chambre en bas, on a fait votre lit. » « On a rangé la chambre en plein soleil, côté jardin. » Des périodes de gaieté suivies d'autres, de grandes tristesses. Irène souffre de troubles bipolaires, une maladie aux phases dépressives, parfois très envahissante. « Levez-vous, monsieur Aguado. Allez ! » « Je pèse trop lourd. » « Comment ? » « Je pèse trop lourd. » « Vous pèse trop lourd parce que vous pensez que je vais vous relever, c'est ça ? » « Non. » « Allez, je vous enne. » « Non, c'est pas. » « Allez, levez-vous. » « Restez pas là-ci, là. » « Je pèse trop lourd. » « Bon, c'est pas. » « Voilà. » « Tiens. Alors ? » « Mais vous allez vous lever après, hein. » Irène a basculé dans la maladie il y a plusieurs années. Devant l'aggravation de ses symptômes, cette ancienne chef d'entreprise a fini par accepter l'idée d'une hospitalisation. « Qu'est-ce que j'en attends ? » « Ben, de guérir. » « Puis de sortir un jour. » « Le plus tôt sera le mieux. » « Guérir ? » « Guérir ? » « Ben oui. » « C'est quoi pour guérir ? » « Ben, c'est arrêter d'être... d'avoir des médicaments. » « Quoique, il y a des médicaments qu'on peut prendre toute sa vie, sans qu'on soit franchement malade. » « Est-ce qu'ils s'ennuient ? » « Je pense qu'il faut être prudent avec ça, parce que je crois qu'ils sont tellement occupés dans leur tête. » « Il y a tellement de choses qui se passent dans leur tête. Ils parlent donc avec Dieu, etc. » « Donc le problème, c'est pas qu'ils s'ennuient, c'est plutôt d'essayer de les faire sortir de cet isolement qui leur est imposé par leur maladie. » « Moi, je pense à une dame ici qui n'arrête pas de déambuler. Je peux vous assurer, comme elle est directeur de l'hôpital dans sa tête, elle est hyper occupée. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu attaquer ce délire. Mais elle est hyper active. Donc je pense qu'il faut beaucoup se méfier. Moi, quand les gens s'ennuient, je suis contente, parce que ça veut dire qu'ils en ont marre d'être ici, ça veut dire qu'ils vont mieux. » Pour l'heure, l'équipe de Sainte-Geneviève-des-Bois arrive à remplir sa mission. Mais comme ailleurs, elle doit faire face aux restrictions budgétaires. Au cours des dix dernières années, le budget de la psychiatrie a été diminué d'un milliard d'euros. 40 000 lits ont été fermés. 20 000 postes d'infirmières ont été supprimés. Ici, elles ne sont plus que trois pour s'occuper de 32 patients. « On ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc on sélectionne. Lui me parle, lui me parle, lui me parle. Puis les autres, ma foi, demain. » « Comment vous expliquez cet aspect ? » « Si on était plus nombreuses, on pourrait... » « Ben oui, mais... » « Plus de choses en place. » « On pourrait mettre plus de choses en place. On pourrait être, par exemple... » « On serait, je ne sais pas, admettons, on serait dans l'absolu à les six infirmières par série. » « Six infirmières, on pourrait faire des activités. On pourrait se poser dans un coin avec les patients. » « Ne serait-ce que rester... » « Par exemple, là, ce qu'on fait là, avec trois ou quatre patients. » « On discute. » « Et bien là, c'est discuter, c'est du soin. » « Et c'est de la prise en charge. » « Et c'est de faire tomber les angoisses. » « Et puis voilà, ça dure dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes. » « Mais au moins, on a fait quelque chose. » « C'est partir faire une balade dans le parc avec les patients. » « Ça demande ça. » « Mais ça prend du temps. » « C'est rien. Mais on ne peut pas le faire. » « La baisse massive des lits n'a pas été compensée par la création de places en structures alternatives. » « Résultat, les équipes soignantes sont prises entre la nécessité de faire sortir plus vite les malades et leur sens du devoir envers les patients les plus fragiles. » « Votre traitement était pas mal diminué tout de même, monsieur. » « Attends, vous êtes simple. » « Vous trouvez beaucoup endormi, c'est ça ? » « On est trop dans... » « Trop côté... » « Cucouni, trop côté... » « Oui, mais ces gens-là, ils ont nulle part où aller. Ils ont personne. » « Oui, mais pendant un temps donné, ouais, mais on t'imagine. » « Sinon, c'est pas 31 lits ou 32 lits comme on fonctionne habituellement. » « Du coup, il faut ouvrir des étages et puis des lits superposés. » « C'est ce qu'on fait, n'empêche, depuis des années. » « Avec le médecin, c'est vrai que les gens rentrent et le problème, c'est qu'elle ne les met pas dehors s'ils ont eu de parois. » « Mais t'as compris à l'établissement qu'on n'a rien à secouer, qui sortent... » « Oh, ils ont fait leur mea culpa, ils ont mis un traitement en place, ils ont mis des aides à domicile, ou trouver. » « Après, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, ils ont fait leur BA. » « Ils peuvent difficilement vivre... Il faudrait qu'ils vivent dans une autre structure, mais toujours protégés, effectivement. » « Pour protéger, mais qu'ils soient un peu paramédicales, tout en étant un milieu familial sur le monde ordinaire. » « Il y a des listes des foyers, mais il y en a un foyer pour je ne sais pas combien il y a des listes d'attente, des fois durent des années. » « Donc effectivement, c'est des gens qui vont rester à l'hôpital, alors qu'ils pourraient vivre à l'extérieur. » « Concrètement, cette politique fait que des patients peuvent ne pas recevoir les soins dont ils ont besoin, en particulier en termes d'hospitalisation. » « C'est vrai aussi que nos durées d'hospitalisation sont nécessairement beaucoup plus courtes. » « On va être tenté de faire sortir des patients beaucoup plus vite, parce qu'on sait que les collègues qui sont dans le service d'urgence, ils ont d'autres patients à faire hospitaliser, si vous voulez. » « Une espèce de porte tournante qui n'est pas satisfaisante. » « Chaque société a un peu la psychiatrie qu'elle mérite, pour aller vite. » « C'est-à-dire que la psychiatrie se trouve révélatrice de la substance éthique d'une société, c'est-à-dire des valeurs qu'elle promeut à un moment donné. » « Je n'ai pas, à l'heure actuelle, l'impression que la psychiatrie qui s'annonce a cette vocation de préserver l'humain, c'est-à-dire de reconnaître déjà l'existence d'un conflit en soi, d'une souffrance en soi. » « Quand vous parlez de soi, le terme de soi, étymologiquement, il est du côté de se soucier de soi et de l'autre, pour aller vite. Il est du côté du souci. Je n'ai pas l'impression que nous soyons du côté du souci. Je pense que nous sommes davantage du côté de la gestion. » « Les conséquences, c'est direct. Vous avez des listes d'attente qui s'allongent, et voilà. Et du coup, un passage de ces patients, une orientation de ces patients vers le privé. Le privé qui ne prend pas la psychose. » « Je ne prends pas la psychose. » Donc, des gens qui sont de moins en moins soignés. « Écoute famille, bonjour. » « Je pense que c'est quand même ça le nœud du problème. » « Écoute famille, bonjour. Vous avez un frère qui souffre de troubles psychiatriques avec un défi. » « Vous ne vous sentez pas assez protégé. » « Et en plus, ça a été demandé par un psychiatre. » « Vous faites partie des persécutrices. » « Le suicide, c'est vraiment une menace importante. » Les dizaines d'appels à l'aide, recueillis ici chaque jour, en témoignent. L'hôpital renvoie les patients dans les familles, qui doivent ensuite se débrouiller seules. « Si vous voulez bien, on va commencer le groupe. » « Alors, qui veut commencer ? Vous voulez commencer ? » « Oui, moi, c'est un rebondissement. » « Là, je tombe du 17e étage. » Il était en clinique et il était donc à sa 15e sismothérapie. Le psychiatre m'a téléphoné aujourd'hui et il m'a dit « Écoutez, les sismothérapies sont terminées. » « Il semblerait qu'on ne puisse pas vraiment faire quelque chose pour le moment. » « Alors, écoutez, mercredi, vous venez le chercher. » « J'ai dit, c'est impossible, je ne veux pas venir le chercher. » « Parce qu'on part en arrière. » « Et j'en ai marre, je ne sais pas. » « Et je lui dis, mais en réalité, vous voulez qu'il meure ? » « Vous voulez savoir comment c'est pareil ? » « En plus, il va aller revoir ses copains qui vont lui fournir de la drogue. » « Non, il va même taper dessus et tout. » « Mais comment on peut laisser un enfant ? » « Pour lequel on sait qu'il est en souffrance et on va le lâcher ? » « Comme ça, dans trois jours ! » « Dans trois jours, je me retrouve dans la même situation. » « Puis il y a quatre mois, je me retrouve dans un désarroi le plus total. » « Comment on fait ça, moi ? » « C'est horrible ! » « Non. » « Je vis seule avec mon enfant. » « Et où était-il à la clinique ? » « Il ne faut pas désespérer. » « Où était-il à la clinique ? » « Il était où ? » « Où est-il à l'heure actuelle ? » « À la clinique des Pinets. » « Des Pinets ? » « Sur Seine ? » « Il n'accepte pas d'être malade. » « Il dit qu'il n'est pas malade. » « Et il va prendre une overdose. » « Et c'est tout ce qu'il va finir par faire. » « Il a 20 ans. » « On a le droit quand même de le sauver. » « Il est très accro. » « Il est très accro. » « Il dit c'est ça ou sinon c'est la mort. » « Mais nous on a connu ça jusqu'à l'âge de 30 ans avec le nôtre. » « Et puis après il a commencé à être soigné. » « Et puis le déni, il l'a maintenu jusqu'à l'âge de 38 à peu près. » « Ne me dites pas que je dois attendre 18 ans. » « Mais regardez comme je suis bien. » « Je vais vous dire mon expérience. » « Moi aussi j'en ai deux qui sont malades. » « Deux schizophrènes. » « La fille a 43 ans. » « Et ma fille a vécu des crises terribles. » « Terribles avec quasiment tentative de suicide par médicaments, etc. » « Elle n'a jamais travaillé non plus. » « Elle ne peut pas. » « Mais aujourd'hui vous la verriez. » « Je serais fier de vous la présenter. » « Elle est, on va dire, très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. » « Elle a repris beaucoup de choses, des activités artistiques d'elle-même. » « Des relations sociales. » « Des choses très surprenantes et très agréables pour nous. » « De la voir à nouveau presque avoir du désir de faire quelque chose. » « Et on aurait pu... » « Vous auriez vu il y a 20 ans à l'hôpital d'Épinay. » « C'est pour ça que j'ai écouté attentivement parce qu'elle a été longtemps à Épinay. » « Il ne faut pas non plus que les hôpitaux disent, voilà, les soins c'est fini, débrouillez-vous. » « Ils peuvent aussi chercher. » « La société, eux, doivent nous aider à trouver des solutions. » « Une mère seule qui vit avec un enfant qui est sérieusement malade et qui a peut-être déjà été violent, » « ça n'est pas possible de considérer que c'est tout à fait normal, il va retourner, il n'est pas soigné. » « Mais ce n'est pas grave, vous allez vous débrouiller et puis il reviendra. » « Non, là il faut toujours. » « C'est pour ça qu'on se bat aussi, pour qu'il y ait des structures, pour que la société nous aide, qu'il y ait des gens qui sachent accompagner aussi nos enfants » « et nous soulager de cette souffrance qu'on vit avec eux et qu'on partage trop souvent. » « Qu'est-ce que vous avez appris ? » « Vous donnez un peu d'espoir malgré tout parce que c'est vrai qu'on peut s'attendre à des bonnes surprises. » « Si nous on sait évoluer un peu, si on sait un petit peu aussi changer d'objectif, faire le deuil comme on dit souvent. » « Il y a des projets qui étaient les nôtres, qui n'étaient pas les leurs. » « Ils sont malades, ils sont malades. » « C'est le deuil de l'espoir qu'on avait mis entre eux, c'est tout. » « Quand vous imaginez que la Seine-et-Marne, potentiellement, je disais tout à l'heure, si on ne se passe que sur la schizophrénie, ce qui n'est de toute façon pas bon, mais c'est à peu près la statistique la plus sûre aujourd'hui, la schizophrénie, on a donc en Seine-et-Marne 1 300 000 habitants. 1 %, vous devez avoir 13 000 malades potentiels. » « Qu'est-ce qu'on fait ? Où il y a 13 000 places ? » « Hébergement, foyer, réservé, on va dire adapté au psychique ? » « Il y en a, je crois, en tout et pour tout deux, aujourd'hui en Seine-et-Marne, avec 50 places. » « Point final. » À moins de 100 km de Paris, la Seine-et-Marne fait partie des départements les moins bien dotés du territoire. Alors que la capitale compte 88 psychiatres pour 100 000 habitants, le secteur psychiatrique de Melun en dénombre seulement 14, six fois moins. « Il faut le vivre pour le comprendre. » « Je rentrais dans la résidence et ça y est, j'avais un nœud. » « J'avais peur de rentrer chez moi, mes peurs, mais c'est vraiment le mot. » « Je tremblais. » « Parce que s'il y a ces petites voix qui lui disent, moi je me suis vue, j'ai été toute seule dans ma chambre. » « À 3 heures du matin, il allume. » « Et en me donnant des coups de poing, en me disant, mais donne-moi 10 euros, 10 euros, donne-moi 10 euros, donne-moi 10 euros. » « Jusqu'à ce que vous craquiez. » « Parce que justement, il s'est réveillé et il fallait lui donner 10 euros. » « Et c'est cette obsession. » « Et on ne sait pas pourquoi. » Maria Soledad a longtemps mis les crises de son fils sur le compte de l'adolescence. Mais devant leur aggravation, elle a fini par se tourner vers l'hôpital. « On est allé aux urgences. Il a eu des pulsions, il a eu des moments de crise. » « J'étais allée avec le nez cassé et on me dit, non, il est tout à fait normal, il est calme. » « Non, il va prendre un traitement. » « Ah Mathieu, tu vas prendre un traitement et puis tu vas aller au sympté. » « Mais Mathieu, non, il n'y va pas. » « Mais ça a été 3, 4, 5, 6 fois comme ça. » « On est tiraillé entre est-ce qu'on est libre d'être malade et d'aller de plus en plus mal à condition qu'on ne pose pas de problème aux autres ? » « Ou bien est-ce qu'on peut être contraint à se soigner, sachant que les choses ne peuvent qu'aller en s'aggravant ? » « Donc il y a aussi quand même cette question très très importante actuellement de la liberté, la liberté, le consentement, qui sont des choses intéressantes et valables. » « À un moment où mettre les gens devant une liberté pour laquelle ils n'ont pas les moyens de choisir devient catastrophique. » « Donc moi j'avais beau dire, cet enfant est mal, il faut absolument l'aider. » « Non, il a 18 ans, il est libre de se soigner ou de ne pas se soigner. » « Voilà les réponses qu'on me donnait. C'est un peu concevable. » Pour l'heure, et à force d'insistance, Maria Soledad a obtenu que son fils reste hospitalisé. Faute de structure adéquate en Seine-et-Marne, la clinique conventionnée, où Mathieu est suivi, se trouve à Épinay-sur-Seine, à 150 kilomètres de Melun. « C'est rien, 150 kilomètres. C'est rien. Même si je mets deux heures et deux heures et que je reste une heure, c'est super. » « Non, c'est rien. Non, parce que justement, votre enfant, vous iriez au bout du monde. » Le fils de Maria Soledad a été orienté à Épinay pour une session de six semaines en sismothérapie. Mais dans cet établissement, spécialisé dans le soin technique, il n'y a pas le personnel adapté pour assurer le suivi de soins des cas les plus compliqués. Malgré nos demandes, nous n'obtiendrons pas l'autorisation d'y entrer. « Mathieu, ça va mon chéri ? Tu m'as l'air fatiguée, chat. » « Qu'est-ce qui se passait ? » « Parce qu'il croit que j'ai du shit. » « Ah, il croit que t'as du shit ? » « Ouais. » « Et alors ? » « On va redire que j'ai pas de shit. » « C'est toi qui dois le savoir, Mathieu. » « Ah, moi j'ai pas de shit. » « Bon, tu sais qu'il faut pas faire de bêtises, chat. » « D'accord ? » « T'as pas fumé dans les chambres ? » « Je te laisse, je te fais de gros bisous. » « Hein ? » « Hein ? » « Je te fais de gros bisous ? » « Ouais, ouais. » « À demain ? » « Ouais. » « Allez, bisous. Dors bien. » « Au revoir, chat. » « Au revoir. » « Avec quoi il a pu menayer ? » « Il y avait rien. » « Ah, écoutez. » « C'est fou. » « En tout tournée, je sais pas comment il fait. » « Oh là 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 là. » « Là, vous venez de lui prendre. » « Ouais, il est... » « Voilà. » « Est-ce que je peux venir le voir quand même demain ou pas ? » « Ah non. » « Non. » « Donc je peux pas aller le voir demain. » « Non, non. » « De nouveau déception. » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » « C'est horrible. » « Je sais pas. » « J'ai l'impression qu'il demande... » « D'aller dehors et puis d'errer. » « Il dit qu'il veut vivre comme il veut. » « Quitte à aller à se prostituer ou j'en sais rien. » « Il veut vivre comme ça après tout. » « Pourquoi pas ? » « C'est son bonheur. » « J'en sais rien. » « Ou alors on l'aide. » « Et puis bon, comme dit Lionel Boutet de l'une à la femme. » « Mais si, on va s'en sortir. » « Il faut demander peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. » « Peut-être qu'au bout de 7, 8 ans, il sera peut-être heureux. » « Comme tout le monde. » « Toutes les personnes qui sont entre guillemets normales. » « C'est-à-dire qu'il puisse avoir un travail. » « Avoir sa petite maison. » « Sa petite femme. » « Quelque chose de bien. » « Avoir des projets. » « Avoir un avenir. » « Ou alors sinon, c'est sûr que... » « Il sera certainement... » « Je ne le verrai pas beaucoup grandir. » Après avoir frappé, sans succès, aux portes des institutions, « Maria Soledad a fait appel au monde associatif. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Allez-y, rentrez. » « Merci beaucoup. » « J'ai reçu les coordonnées d'une clinique qui s'occupe des addictions. » « Ah oui ? » « Du cannabis. » « Si le cannabis est traité, on pourrait effectivement avoir plus de temps à nous pour... » « Oui, plus de temps et traiter toutes les difficultés de Mathieu. » « Enfin voilà, c'est une clinique spécialisée. » « On a mis le doigt dessus, il va y aller. » « Et puis on brase les doigts. » « Bon, je vous photocopie tout ça. » « Je suis super contente. » « C'est vraiment chaud. » « Ça, je le prends. » « Non, ça, je le garde. » « C'est super chaud. » « Notre service, on sait qu'on pallie un petit peu le manque de moyens de l'hôpital. » « Si l'hôpital de Melun avait plus de moyens, avait un CMP qui fonctionnait très bien, on serait beaucoup moins sollicité au domicile des gens. » « On est en train de charger la mule sur le milieu associatif, sauf qu'il y a un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités, il y a un service public, l'école doit faire son rôle d'éducation, l'hôpital doit soigner, tout le monde doit faire ce qu'il doit faire et se coordonner entre eux. » Les exemples de coordination sont rares, mais ils existent, comme ici à la cité HLM Montaigu de Melun. « C'est Florence ! » « Eh bien, quelle ambiance ! Bonsoir ! » En partenariat avec l'hôpital psychiatrique de Melun, l'association du SAMSA a mis en place des logements communautaires. « Bonjour Véronique ! » « Six appartements, à raison de trois résidents par logement. » « Ça va ? » « Elle est où Josette ? » Leur maladie est aujourd'hui stabilisée, mais Josette, Véronique et Marie-Christine ont un lourd passé psychiatrique. « Avant, j'étais enfermée dans une chambre. Je ne sortais plus, je ne me lavais plus, je ne mangeais pas ce que cul. Je suis passée par l'hôpital psychiatrique pour m'en sortir. Là, ça m'a un peu mieux, enfin, ça dépend des fois. J'ai toujours dépensé noire. » « Des Français noirs ? » « Ouais. Dimanche, j'ai dit à mon frère que je préfère être en tirée. Plutôt que d'être comme ça, malade. » « On a un lit, on a un toit, on a les murs, on a chaud. On n'a plus chaud, on n'est pas dehors à la rue, sur un morceau de carton. » « C'est quelque chose que vous avez vécu ? » « Quand j'étais très jeune, j'ai dormi dehors et je ne veux pas voir ça. Ça fait trop mal de dormir dehors. » « Ça fait trop mal de dormir dehors. » « On a envie de leur apporter tous les moyens humains, matériels, presque affectifs aussi, pour qu'elles puissent s'épanouir et qu'elles aient la vie la plus normale possible. » « Donc voilà. Dès qu'il y a un souci, on essaye de les accompagner. Alors il y a des choses positives. » « Et puis on rappelle à l'ordre aussi quand les médicaments ne sont pas pris, parce que qui dit médicaments pas pris dit hospitalisation parfois. » « Donc on est là aussi pour leur donner un cadre sécurisé au maximum, afin qu'elles évoluent au mieux, qu'elles s'épanouissent, qu'elles expérimentent des choses dans un milieu un petit peu protégé. » « Et puis certaines pourront ensuite récupérer éventuellement un appartement indépendant. » « Mais je voulais vous demander, Christian, il y a un petit problème. Le loxapa, qu'ils ont mis en goutte ou en goutte ? » « Ce matin, j'ai enlevé. Je suis venu rectifier. » Dans l'immeuble à côté, Christian, infirmier à l'hôpital psychiatrique de Melun, vient lui aussi prodiguer ses soins dans les appartements communautaires. « Et pour ce week-end, on tient le coup bien ? » « Là, ce matin-là, moi je me sens bien. » « Oui, parce que t'as pu sortir quand même. » « Ça m'a fait du bien de sortir. » « Bon. Et maintenant, je suis habitué au quartier. Les jeunes, ils ne me disaient rien. » « L'autre fois, j'étais à la pharmacie, il y avait 20 jeunes, et puis ils ne m'ont rien dit. » « Donc t'as pas eu peur. » « Non. » « Les couples ont quasiment disparu. » « C'était quoi ? » « Plutôt à type d'hallucination, d'interprétation de plein de choses. » « Plutôt halluciner, entendre des voix, interpréter certaines choses, des regards. » « Et puis là, maintenant, il affronte la réalité, il bouge, il va dehors, il s'exprime, il est beaucoup moins en retrait. » « Et il avance beaucoup. » « C'est un de ceux que le dispositif a vraiment changé. » « Il faut vivre en communauté, alors que c'est quelqu'un qui a quand même passé une quinzaine d'années de psychiatrie d'intra. » « Ce vendredi, je peux avoir mon pâté de tabac roulé. » « C'est bon, elle dit de manger des légumes, alors ça c'est bon, pommes de terre. » « Légumes verts. » Voilà six ans que l'expérience est menée. Près d'une cinquantaine d'usagers ont pu bénéficier du dispositif. Mais dans le cadre d'économies budgétaires, les pouvoirs publics ont ordonné la suppression de la moitié des appartements. « L'association, elle est là, elle se bat. Nos niveaux médicaments se bat, si les financeurs ne suivent pas. On n'arrive pas à faire comprendre bien l'utilité du temps qu'il faut pour les personnes avec des problèmes psychiatriques comme ça. C'est ça. Oui, c'est un peu rageant de ne pas pouvoir avoir continué. Parce qu'avec 18 résidents, on a fonctionné pendant six ans quand même. C'est ça. Et les résultats sont là. On peut montrer, on peut voir. Et c'est ça qui est frustrant, en fait. Hôpital psychiatrique de Melun. Retour à la case départ pour Mathieu. L'établissement privé, envisagé par sa mère, s'est avéré beaucoup trop cher. 600 euros par jour, à la charge de la famille. En attendant de trouver un autre lieu de vie adapté, c'est l'hôpital qui l'accueille. Vous avez tenu toute la partie de pétanque aussi, c'était bien. C'est ce que je disais. Trois quarts d'heure de séance. Ça vous change un peu les idées ? Ouais. C'est fait pour ça ? Vous allez vous brûler les doigts, là. Ce travail-là repose sur l'humanisme. Si on n'en a pas, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire ce métier-là. Et une logique comptable, une logique économique, une logique capitaliste, à mon avis, à mon sens, va à l'encontre de tout ce qui est humanitaire. Je crois qu'on ne peut plus aller plus loin. Ça risque d'éclater au niveau de la santé mentale. En sachant que le plateau technique en psychiatrie, c'est les soignants, c'est les médecins et les infirmières, beaucoup les infirmières. Dans la mesure où on n'en a pas cette catégorie personnelle ou très peu, nous finissons par faire du gardiennage et pas des soins. Qu'est-ce que tu penses de ce qui t'est arrivé là ? Euh... Bah que je ne mérite pas d'être là. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Euh... Parce que je devais être en train de travailler. Tu es en vie de travailler ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Euh... 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 Maçon, maître, maçon. Qu'est-ce qui te paye dans la vie ? J'aime bien le foot, le rap. Euh... Et euh... Non, pas grand-chose d'autre, non. Fumer, tout ça, boire, tout ça. Voilà. Je vois que vous faites déjà pas mal de haltes au niveau face au miroir. Il faut vérifier quoi. Est-ce que ça dure quand même plusieurs minutes ? Non, je me regarde pour... Parce que... Des fois, j'ai l'impression que ma tête échange. Ouais. Ouais, c'est bon. Elle change comment ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des parties de votre visage qui disparaissent ? Non, non, non. Non, je sais pas. Je me vois différemment, donc, ouais. Est-ce que vous pensez que le traitement est... quand vous prescrit est utile ? Euh... Non, pas forcément, non. Oui, pourquoi ? Parce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que vous avez des troubles ? Ou pas ? Non, non, non. Le visage, Mathieu. Comme je le disais, j'ai l'impression que mon visage change. Donc, je regarde souvent ce que je le vois changer. Qu'est-ce qui change ? Bah les... La forme, les détails, tout ça. La forme ? Ouais. Comment il devient ? J'ai l'impression d'être plus gros à chaque fois. Plus gros à chaque fois ? Ouais. C'est ça ? Ouais. Et votre père, dans cette histoire, dans cette affaire, il est... Il est décédé. Il est décédé ? Ouais. Il est décédé ? Il y a longtemps ? Euh... Il y a... Il y a... 7 ans. 7 ans. Ouais. Vous savez ce qu'il s'est passé ? Il est mort d'une cirrhose du foie. Cirrhose du foie. Cirrhose du foie ? Ouais. Ouais. Hum-hum. Comment elle est venue, cette cirrhose ? Vous savez, vous ? Ah, à cause de l'alcool. Ouais. C'est l'égumant ? Ouais. 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 Ok. Dans le cas des psychoses, et en particulier celles dont souffre Mathieu, en général, ce sont des pathologies invalidantes. Très invalidantes. Et surtout, quand elles sont intriquées par des phénomènes d'addiction. Ils ont recours à ces addictions parce qu'ils ont envahi d'une angoisse massive. Donc, il y a le cannabis, il y a l'alcool, il y a le tabac. Parfois, les trois sont intriquées, compliquent la prise en charge thérapeutique. Et souvent, aussi, chez des patients comme Mathieu, justement, il y a un déni des troubles. C'est clair qu'il est en souffrance. Il sait déjà qu'il est en souffrance. Il commence un peu, de façon futile, un peu ambivalente, à accrocher avec nous. Ça prendra le temps que ça prendra, mais bon, je reste optimiste. ... ... ... Ça va ? Tu vas bien ? Ouais, ça va, ça va. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Tu vas laisser un petit message ? Ouais, ouais. Il faut pas le laisser au truc ? Il y a des feuilles, t'as oublié ? Non, non. Et du feu, du feu ? Ah oui, j'aurais des... Du feu, du feu ? Ouais, j'aurais... T'as du feu ? Là-dedans ? Oui. Tu penses pas que justement, tu demanderais un traitement pour, je sais pas, te calmer, calmer tes angoisses ? Tu crois pas que ça serait beaucoup moins nocif que ce cannabis qui, on le sait, te détruit. C'est quand même un des éléments qui font que, qui fait que justement, tu es dans cet état. Si tu n'avais pas fumé, peut-être que tu serais pas ici, Mathieu. C'est ça qu'il faut que tu mettes ça dans la tête. Ouais, je sais. Bah voilà, tu en es conscient. Alors, à partir du moment où tu en es conscient, eh bien, tu dois tout faire pour justement t'en débarrasser. Et faire le trait complètement dessus. On se dit, c'est du passé, c'est du passé. Maintenant, l'avenir, c'est vivre sans cannabis. On se dit, non, il y a quelque chose de très très positif. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que là, bah, il est là depuis un mois. Et puis, on est en attente de cette structure, ce lieu de vie. Mais, il faut se battre tout le temps. On est un peu fatigué de faire des demandes pour des structures qui ne les accueillent pas, faute de place ou je ne sais quoi. Effectivement, dans chaque service de psychiatrie, le nôtre ne fait pas exception. Il y a des patients. Je ne dirais pas qu'ils n'ont rien à faire ici, mais qu'ils sont là, faute d'aller ailleurs. Et qu'ils n'ont pas cette autonomie d'aller, de rentrer chez eux. Souvent, ils n'ont pas de domicile propre. Il y a une intrication entre la maladie mentale et la précarité sociale. Donc, les multiplicités ont l'air de pessoas qui ne peuvent pas être autorisées. Les ramassades sont les conflits. Le site de la ville de Comic-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes-Mes. Bah dis donc, il s'est planqué là. C'est Sophie de Saint-Anne, ça va ? Est-ce que vous voulez un petit café ? Et là, comment vous comptez faire pour cet hiver ? Bah, m'acheter des trucs chauds. Et passer l'hiver là-dessous ? De la maladie à la rue, il n'y a souvent qu'un pas. Les chiffres le prouvent. Sur les 10 000 SDF recensés à Paris, 30% sont atteints de troubles psychiatriques. 10% sont schizophrènes. Des chiffres en augmentation constante depuis 10 ans. Vous vous rappelez de nous ? On est déjà passés vous voir. Comment vous allez ? Vous n'avez pas trop froid ? Pourquoi vous êtes à quatre pattes ? Je vous repose. Vous vous reposez ? Vous faites des exercices ? Oui. Et vous fatiguez pas là, dans cette position-là, quand même ? Si. Bah mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, quand même. Vraiment qu'on passe vous voir souvent. Ça ne vous dérange pas qu'on repasse ? On repassera vous voir bientôt là. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est impressionnant. Il se concentre. C'est des personnes qui sont vraiment victimes de leur pathologie. Le système n'a pas pu arrêter ce qui se mettait en route, c'est-à-dire de les désocialiser complètement. Personne n'est arrivé au bon moment pour arrêter la descente. Disons que la fermeture des lits a fait que, de toute manière, ce système-là s'est généralisé. Parce qu'on parle des SDF, mais il y a des personnes qui sont également chez elles, qui sont hospitalisées sur une très courte période et renvoyées chez elles. La différence, c'est qu'on ne va pas voir ce que ça donne une fois qu'elles seront entre leurs quatre murs. Sur les SDF, ça se voit tout de suite. C'est clair qu'effectivement, une hospitalisation de huit jours, ça ne sert à rien. Parfois, ça ne sert à rien. Comment amener les malades psychiques en errance à accepter d'être soignés ? Désocialisés, souvent dans le déni de leur pathologie, pour l'équipe de Sainte-Anne, l'entreprise s'avère particulièrement difficile. Il y a six mois, Sophie a rencontré Frédéric au cours d'une de ses patrouilles. Frédéric ? Au fil de leurs entretiens, elle a réussi à le convaincre de se faire soigner à l'hôpital. Bon, ça va ? Oui, ça va. Vous n'avez pas oublié notre rendez-vous tout à l'heure ? Elle a oublié. Ah, ben voilà. Heureusement qu'on passe. Vous n'avez pas bu hier soir ? Vous n'avez pas bu hier soir ? Ah non, non, non. C'est peut-être pour ça qu'il a mal dormi. Oui, c'est vrai, oui. Oui, peut-être. Bon, allez, à tout à l'heure, Frédéric. Allez, au revoir. A tout à l'heure. Réveillez-vous tranquillement. Oui. Frédéric souffre de troubles psychotiques depuis l'adolescence. Mais ils n'ont jamais été repérés. Il y a cinq ans, du jour au lendemain, cet ancien maçon est parti de chez lui pour aller vivre dans la rue. J'en avais marre d'entendre ces voix qui cassent à chaque fois. Je passais devant les gens ou machin. Je croyais toujours qu'on parlait de moi. Et en fin de compte, j'entendais des voix et c'est tout. C'est une voix imaginaire. Non, oui, comme si j'étais le centre du monde. Comme si j'étais seul à qui on persécutait et tout. Et en fin de compte, c'est... Pour ça, il valait mieux s'isoler que pour ne pas les entendre. Et plus j'allais dans un endroit où je pouvais être tranquille, où il n'y avait personne, plus je me sentais un peu plus tranquille. Tranquille à part que ça ne marchait pas tout le temps. Parce que j'entendais toujours des... J'avais toujours ces voix-là qui me cassaient la tête à chaque fois. Et ça m'empêchait d'ormir. Ça me rendait agressif et tout. Et disons que... Ouais, ouais, ouais. Ça va, ouais. Ça va comme ci, comme ça. Ça dépend des joueurs, en fin de compte. Sinon, ouais, ça dépend. Depuis qu'il prend les médicaments que l'équipe de Saint-Anne lui a prescrits, les voix qui le persécutaient ne se font plus entendre. C'est vrai que d'un raccourci, on pourrait dire « Voilà, on a fait sortir les gens des hôpitaux et on n'a pas construit suffisamment de structures extra-hospitalières pour pouvoir les accueillir. » Et que, de ce fait-là, il n'y a pas eu une place en extra-hospitalier offerte pour une place fermée en intra-hospitalier. Donc, voilà, il y a des gens qui peuvent, de ce fait-là, se retrouver à la rue. Mais ceci n'explique pas tout. Il y a des personnes qui trouvent un pseudo-équilibre ou un équilibre instable à la rue. Quelqu'un qui va être persécuté par son voisinage va trouver refuge dans un square, dans un jardin, dans un bois, du fait même qu'il n'y a plus de voisinage. Donc, certaines pathologies conduisent à la rue. Rien, je continue toujours à faire ce que je fais que d'habitude. Je passe le temps, comment dire. Sinon, la question de la psychose et tout, le machin, ça va mieux. Je n'ai plus de problème depuis moins de 6 mois, même 3 mois. Je ne sais pas, à peu près. D'abord, je ne fais même plus attention maintenant. C'est-à-dire, si on doit résumer ce que vous appelez psychose, c'est-à-dire tous les phénomènes qui vous envahissaient, toutes les ruminations que vous aviez. Et ça, ça s'est calmé, vous dites ? Oui, oui, complètement, ça va. Tout va bien. Pour l'instant, ça va. Tout va bien, sauf que... Oui, je sais, oui. Par moins 5 degrés, vous dormez dehors, à part ça. Oui, oui, oui. Moi, ça va, je tiens le froid, ça ne me dérange pas. Moi, c'est quand il pleut, moi, qui me dérange. C'est pour ça que j'essaye de survivre, surtout, simple. C'est tout. Et bien, plus. Vous ne voudriez pas que, pendant cette période très froide, on essaye quand même de trouver un hébergement, même temporaire, en attendant un hébergement individuel, qu'on ait un hébergement collectif ? Bah, spécialement, je préfère attendre le bon moment, un bon truc. Ouais. Je préfère ça, sinon je vais me sentir mal. Vous allez partir. On essaie de refaire le point la semaine prochaine, si vous êtes là ? Ah ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. La difficulté du travail réside dans le maintien d'un lien qui soit suffisamment souple, adaptatif ou adaptable à toutes les pérégrinations, on va dire, des personnes. C'est comme, enfin, je donne l'image d'un collier posé sur une table dans lequel on met le doigt et on le promène un peu dans tous les sens sur la table en s'amusant. Eh bien, c'est ça, c'est une sorte de lien thérapeutique souple, adaptable et qui suit, en quelque sorte, le patient dans son déroulement tout en lui proposant un cadre qui évite justement que son état s'aggrave. La question de l'hébergement est souvent la clé d'une amélioration de la maladie. Est-ce que la solitude, elle vous pèse un petit peu quand même, parfois ? Oh, c'est beau. Ouais, ouais, c'est un beau. Trouver un logement pour un malade psychique précaire est souvent un gageur. Vous êtes au quatrième ? Sur le 841 ou 413 ? Enfin, le 841 ou 413 ? Ah ça, ils sont tous en dessous. Voilà. Faute de moyens, le système de santé s'est tourné vers l'humanitaire. Vous avez un contrat d'hébergement qui est passé entre vous et la direction. Vous vous engagez. Nous, on s'engage à vous aider à vous loger, à vous nourrir, vous aider dans les démarches et tout ça avec l'équipe. Mais vous, vous vous engagez quelque part à faire vos démarches administratives, à respecter les règlements intérieurs, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de drogue, tout ça, pas de produits élicites. C'est pas fini encore. Elle est opérationnelle. Et là, il manque juste une glace design ici. Donc là, vous avez des mitigeants. Parce qu'avant, c'était les poutons-poussoirs misérables et tout ça. Ici, vous avez un pot de serviettes. Puis derrière, vous avez un pot de serviettes chauffant. Ah ouais, il faut plus d'aller t'en entendre. Ah d'accord. Là, ici, sur la porte, il va y avoir mis un protège-vêtement face en design et tout. Donc tout est en design. C'est pareil. J'avais l'impression que je rentrais dans la chambre, c'était vide. C'était comme une cellule où il n'y a pas de vie là-dedans. Soyez là, il n'y avait pas de vie, je veux dire. Les gens, ils étaient bien, mais l'intérieur, ça ne donne pas envie de dormir. Je préfère encore dormir dans une tente et machin. On nous parle toujours d'insertion, on nous parle toujours de projet. Or, avec des personnes qui sont à la rue, c'est quasiment impossible. On est toujours dans des allers-retours continuels entre des progrès et des recus qui sont nécessaires. C'est des paliers de décompression. Et nous, on est obligés de suivre ça. Le problème, c'est que ce qu'on nous demande, à nous, personnels soignants et sociaux, c'est aujourd'hui d'être efficace et d'aller le plus rapidement possible au bout du projet avant même que la personne ne se le soit appropriée. On est soumis, je dirais, à des protocoles, à des besoins de société qui font que la maladie mentale à la rue, ça doit disparaître, la précarité également. Et ça, c'est une grande souffrance pour nous. Ça, c'est tragique, ça, je crois. Ça, c'est tragique parce qu'effectivement, ces patients sont à la rue. Quand ils sont à la rue, bien évidemment, ils sont sans soins. S'ils sont sans soins et leurs symptômes vont continuer, ils vont s'en prendre à des gens dans la rue jusqu'au jour où ils vont être arrêtés par la police et leurs troubles du comportement vont être non pas interprétés comme les symptômes de maladie qu'on aurait dû soigner, mais comme de la délinquance. Donc, ils sont condamnés et ils rentrent en prison. Un cercle vicieux que les chiffres, une fois encore, attestent. Aujourd'hui, près de 30% des détenus sont atteints de troubles psychiatriques. Merci. Effet pernicieux de la mise en place des soins médico-psychologiques en prison, les tribunaux condamnent un nombre croissant de malades mentaux, parfois très lourdement atteints. Merci. La chef du SMPR de Gradignan en fait chaque jour le constat. L'établissement compte 700 places. Dépressifs ou grands délirants, des dizaines de détenus défilent chaque jour au SMPR. Vous venez ? Bonjour. Vous nous avez écrit pour nous rencontrer. J'avais l'impression que vous vous éteignez comme une petite flamme, là. C'est sûr que si vous prenez des opiacés, est-ce que dans la journée, vous vous sentez angoissé, vous ne vous sentez pas bien ? J'attends mes voix. J'apprends dans la marche que je fais. Ah oui ? Je réponds et je n'ai pas de me rendre compte que c'est pas vrai, quoi. Je ne sais pas fumer, je ne sais pas fumer trop le monde. Vous avez un petit peu pleuré, là. Vous vous êtes déjà fait du mal à vous-même ? Qu'est-ce que vous vous êtes fait déjà ? On vous a toujours aidé, je crois. Vous êtes fragiles, quand même. De temps en temps, il y a la tête un petit peu, là, qui s'en va par-dessus les moulins. Votre père s'est pendu. Votre maman, elle est... D'accord. Nous, on est quand même relativement surpris. On voit vraiment arriver des gens pour lesquels c'est la première fois qu'ils rencontrent une équipe de psychiatrie ou alors des personnes qui, en effet, ont complètement échappé aux soins à l'extérieur. 7% de patients schizophrènes incarcérés, 7% de patients présentant des troubles psychotiques hallucinatoires ou paranoïa, ça nous met à 14% de personnes présentant des pathologies, des maladies mentales de dimension aliénante. 14%, alors que l'incidence de la schizophrénie dans la population générale, c'est 1%. Donc, on est, vous voyez, on est à 14 fois plus. C'est incroyable, quoi, c'est dramatique. Ça veut dire que ces troubles-là sont sous-diagnostiqués à l'entrée, très clairement. Ou alors, s'ils sont repérés, on choisit, alors ça, c'est encore autre chose, on choisit de dire que c'est la prison dans laquelle on veut les orienter. On estime qu'aujourd'hui, il y a en détention près de 5 000 psychotiques. Beaucoup sont condamnés en comparution immédiate à des courtes peines pour de simples délits. D'autres, qui représentent moins de 5% des affaires criminelles, peuvent avoir commis des crimes de sang. Mise en examen pour le meurtre de sa mère, David est arrivé à Gradignan il y a un mois. Malade sous traitement, suivi en psychiatrie depuis plusieurs années, il est passé à l'acte après une nouvelle rupture de soins. Sinon, vous ne vous sentez pas trop ralenti ? Un petit peu. Et le moral, vous avez l'impression que ça fluctue un peu ? Le moral, c'est pas trop ça. Quand je suis ici encore, ça va, ça va le moral. Quand vous êtes ici, vous dire au SMPR ? Ouais, voilà. D'accord. Quand je sais que je viens, ça va mieux encore. Ça va mieux un peu le moral. Donc là, vous êtes toujours seul en cellule ? Oui, oui. Je pense à ces voix qui me disaient, vas-y tu as sinon elle va te tuer. En fait, je me disais quoi, si j'ai aimé après ces voix, voilà. D'accord. C'était des voix que j'entendais. Mais c'était pas des voix du ciel, quoi. C'était pas des voix de l'au-delà, c'était des voix proches. Des voix qui me disaient ça, qui me disaient, vas-y tu as sinon elle va te tuer. Et quand vous dites des voix proches, c'est-à-dire que vous aviez l'impression que c'était des gens que vous connaissiez ? Comme me parlaient, quoi. D'accord. Que quelqu'un me parlait, quoi. On constate quand même que plus les gens ont une pathologie mentale avérée, en particulier si on parle de la schizophrénie, eh bien on voit bien que c'est ces détenus-là qui vont avoir le plus de chances aussi de décompenser en prison. Parce que c'est un stress énorme, il y a une cohabitation, il y a une promiscuité. Donc ces personnes qui ont déjà leur propre pathologie, qui sont donc de fait dans la difficulté à gérer leur relation, en particulier dans la distance à l'autre, soumis à du stress, soumis à cette promiscuité, on sait qu'ils vont pas forcément tendre à se stabiliser, mais qu'ils vont plutôt tendre à se déstabiliser. Les faits ont donné raison à la psychiatre. Depuis notre première venue, deux mois auparavant, l'état de David s'est considérablement dégradé. Très agressif envers les autres détenus et le personnel pénitencier, il est devenu urgent de le sortir du milieu carcéral. Vous êtes content de partir ? Vous pouvez nous le dire, on s'enchantait, ça fait un peu de bruit là. Je vais où ? Cadillac ? Cadillac. Et après je chante. Il fait n'importe quoi, il peut très bien se mettre à poil, il peut très bien agresser les surveillants, il est fragile vis-à-vis des autres détenus, ils ont tendance à le raqueter, ils prennent ses chaussures, lui ils donnent facilement. Il n'a plus de limites dans son fonctionnement, il n'a plus de limites dans sa façon de faire, donc c'est pas possible que ce soit un malade. Donc besoin de soins plus adapté, plus contenant, et lui-même est demandeur de ça. Ah bah non, à l'arrivée à Cadillac, je pense que vous aurez ce que vous voulez d'abord. David part pour Cadillac, une des quatre unités pour malades difficiles que compte le système de santé. Mais avec seulement 386 lits, leurs capacités d'accueil sont notoirement insuffisantes. Actuellement il est en cours d'instruction et il doit bénéficier d'expertise et nous espérons en tout cas qu'il bénéficiera d'un non-lieu parce qu'on voit bien que son état est difficilement gérable en détention et que bon, il a besoin de soins psychiatriques au long cours. Allez, vous enfilez la main dedans ? Non, non, c'est pas comme ça. Je ne sais même pas le faire. Toi je vais t'apprendre ensuite. Non, non, mais restez assis, tranquille. Vous, vous calmez. Comme la loi le prévoit, les malades mentaux qui ont commis un crime peuvent bénéficier d'un non-lieu s'ils sont reconnus irresponsables au moment des faits. Dans la pratique, les experts devant les tribunaux en prononcent dix fois moins qu'il y a dix ans. Ça va ? On prend de vos nouvelles ? On prend de vos nouvelles ? D'accord. Hein ? D'accord ? Soyez-vous bien ? Vous allez bien vous prendre soin de vous, là-bas. Oui, 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 oui. Vous êtes tranquille. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on va de plus en plus vers une vision très sécuritaire. Alors que bon, ce qui est dangereux, c'est la pathologie mentale non traitée. Une pathologie mentale traitée, de fait, diminue la dangerosité du sujet. Maintenant, c'est vrai qu'il y a en effet à réfléchir sur quid de l'état de la psychiatrie, quid des moyens, etc. C'est-à-dire que bon, ce que l'on peut craindre, c'est qu'on aura comme ça des gens définitivement exclus. Effectivement, quand ils sont en prison, on les voit moins, ça c'est sûr, ça fait moins de bruit. Ça fait beaucoup de bruit en prison, mais ça fait un peu moins de bruit. Ça cache la misère un peu, moi, c'est ce que je trouve. Ça, c'est mon point de vue perso, quoi. Mais ça ne soigne pas forcément. Je pense que c'est une société qui traite comme ça à la fois ses détenus et ses malades, et c'est une société qui régresse en matière de civilisation. C'est ça la politique, c'est faire des choix. Moi, j'ai l'impression que la politique actuelle a choisi de favoriser 80% de la population et, d'une certaine façon, d'accepter que 20% de la population soit entretenue, mais à côté. Au terme de notre voyage, nous ne pourrions retenir que ce sombre constat, partagé par tant d'acteurs de la psychiatrie publique. Pourtant, désespoir, ils sont encore nombreux à en conserver. Comme ici, au CATTP du 19e arrondissement de Paris. Un lieu ouvert, installé au cœur de la ville, où sont accueillis en journée les malades. Par rapport aux directives nationales, c'est vrai qu'on est un peu en marche, quand même. Mais on s'est rendu compte, dans des colloques et tout, qu'il y a quand même pas mal de résistance dans plein d'endroits en France. De gens qui veulent continuer à faire, entre guillemets, presque l'humanitaire, quoi. Mais pas se calquer sur le modèle américain, où on soigne des symptômes. Les patients, ils arrivent, ils viennent en consultation, voilà, ils sont délirants. Alors, ils vont avoir un antipsychotique, voilà, vous dormez bien, vous mangez bien, hop, voilà, on va voir monsieur à la prochaine fois. C'est pas ça, c'est pas ça la psychiatrie. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir les aider. Mais je pense que plus les gens en parlent à leur médecin, plus les médecins peuvent faire des retours auprès des labos. Moi, je suis dit tout de suite, avec certains médicaments, les nouveaux médicaments qui sont sortis, les nouveaux neuroleptiques, ça marche très bien. Oui, c'est des médicaments qui sont beaucoup plus au point, c'est certain. J'ai remarqué que tous les gens qui viennent au CATTP maintenant, ils sont moins souvent à l'hôpital, alors qu'avant qu'il y ait le CATTP, il y avait beaucoup plus de monde qui rentrait souvent à l'hôpital pour une semaine ou deux semaines, comme moi, par exemple, aussi. Et j'ai remarqué que depuis qu'il y a le CATTP qui est ouvert, moi, ça fait au moins trois ans que j'ai pas été à l'hôpital. Il y a le voisin à côté, le fou, là, qui m'a pas lâché toute l'après-midi. Le russe dont tu n'y parlais, c'est ça ? Ah oui, il m'a pas lâché, il m'a pas lâché, mais j'avais le post-radio, je l'entendais pas. J'avais le post-radio, je l'étais fort, j'entendais pas. Mais peut-être qu'une partie des choses que t'entends, c'est pas forcément lui qui l'a dit. T'as pas l'impression que ça peut être toi ? C'est bien lui, j'entends. T'es sûr ? Ah ouais. En tout cas, tu restes dans ta chambre tranquille, t'écoutes ta musique, comme ça tu t'en protèges. D'accord ? Tu lui fais bien l'intention de pas... C'est énervé, ok ? Et puis, c'est à nous que t'en parles après. D'accord ? Là, il y a des infirmières, c'est pratiquement tous les jours, et les gens, quand ils ont un problème, ils leur racontent, et ça permet de décompresser, ils nous aident beaucoup, plutôt que d'être tout ça vraiment pendant longtemps, et d'accumuler les angoisses et tout ça. Et après, on est obligé d'entrer à l'hôpital, quoi. Il y a des logiques comptables, et d'autres qui placent l'humain au centre des préoccupations. Celles qui permettent de dépasser les clichés, pour que celui que l'on appelle le fou puisse vivre parmi nous. Ça va ? Ça m'aide beaucoup. Parce que j'ai pas mal de travail dans... Je suis inapte au travail pour la vie quotidienne, quoi, la vie normale, alors que j'ai bossé bien avant. Je veux dire, si... S'il n'y avait pas que ça, TTP, je sais pas ce que je ferais. Je m'emmerderais grave. Des conneries, certainement. Aujourd'hui, Frédéric vit toujours au bois de Boulogne. Il est toujours suivi par l'équipe de Sainte-Anne, qui travaille sur un projet d'accueil en appartement thérapeutique. Bah, le problème d'être soigné, c'est que des médicaments t'assomment, dans un sens. Ça t'enlève tout de... Et on essaie de t'apaiser, en fait, contre. Mais quand je dis, ouais, un peu d'agressivité, un peu de colère, de temps en temps, il faut savoir se lâcher un peu. Ah, ma chambre, tout en bordel, c'est magnifique, je vais avoir tout arrangé. Quand nous la retrouvons, Maureen sort le jour même d'hospitalisation, après une seconde tentative de suicide. Mais son séjour d'un mois dans une clinique spécialisée pour adolescents en difficulté semble avoir porté ses fruits. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vivre et de prendre mon indépendance et de faire ma vie. Il y aura forcément des hauts et des bas. La vie, c'est comme ça, c'est un éternel combat. Mais j'ai envie de l'emmener, ce combat. Même chose pour Claudie. Orientée après les urgences de l'hôpital Sainte-Anne, dans un service pour personnes âgées, quand nous croisons à nouveau son chemin, ses idées noires ont disparu. Mathieu, quant à lui, a fini par trouver une place dans une clinique conventionnée à même de prendre en charge sa pathologie sur le long terme. Il faut savoir que, d'après l'OMS, 5 des 10 maladies les plus invalidantes sont quand même des maladies mentales. C'est la moitié. C'est très important. On les prend par en charge de façon rapide et sérieuse. Je ne sais pas répondre. C'est un problème éminemment politique. Je ne sais pas répondre à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un problème.